Tu ne connais que le nom de Moïse sauvait des eaux. Sauvait de quelles eaux ? Les eaux du Nil. Le Nil était le dieu des Égyptiens. Un enfant qui est né, qui a le nom, qui est sauvé des eaux du Nil. C'est pourquoi les chauves poursuivaient Moïse pour les tuer ? Roses-nous, glorieux Saint-Esprit. Merci pour ta glorieuse présence, ta sainte présence. Merci pour tous tes bienfaits. Tu es le roi des rois. Tu es le seigneur des seigneurs. C'est toi à qui Christ a confié son Église. Nous voulons exalter ce Jésus-Christ-là. Mais en passant par toi, c'est facile. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons toujours apprendre à te connaître. Lorsque nous te connaîtrons mieux, nous allons mieux connaître notre Seigneur. Et c'est pourquoi ce soir, enseigne-nous encore. Donne-nous la révélation de la parole. Et ouvre-nous nos yeux pour que nous contemplons les merveilles de ta parole. Et que toute la gloire soit à notre Seigneur, le Seigneur Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence, ceux qui sont debout encore. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu notre Père, notre excellent Dieu notre Père. Et nous avançons dans ce mois de la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ce soir, nous sommes au niveau 4, au niveau 4 donc de la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. Il y a plusieurs niveaux et même le mois de février ne permettra pas que nous puissions voir tous les niveaux. Donc nous allons sûrement sauter et puis ensuite revenir, comme nous avons encore, disons, 10 mois d'avance. On va aller et revenir, aller et revenir. On ne peut pas épuiser ce sujet, même toute notre vie sur Terre. Alors ce soir, donc nous allons voir le niveau 4 d'Apprenons à connaître le Saint-Esprit. Et dans ce niveau 4, nous allons faire un pas, disons, en allant vers les anciens, donc de l'Ancien Testament. Et notre titre ce soir est simplement, donc, l'expérience des anciens dans la vie de l'Esprit. Parce que pour mieux comprendre les choses, il faut aller de l'Ancien Testament en allant au Nouveau Testament. Quand tu apprends à connaître l'ombre d'un arbre, tu vas connaître la réalité de l'arbre. Donc c'est pourquoi nous allons nous arrêter un moment donné. Le dimanche, nous avons vu notre attitude envers le Saint-Esprit lui-même. Et ce soir, nous allons apprendre avec les anciens comment ils ont vécu la vie de l'Esprit sans que le Saint-Esprit ne soit en eux, sans qu'il ne soit né de nouveau. Alors, si eux, sans le Saint-Esprit en eux, sans donc la nouvelle naissance, eux, ils ont appris à marcher avec Dieu, il n'y a aucune excuse pour nous, ni pour toi, ni pour moi, de ne pas réussir à dans la marche avec le Saint-Esprit. Parce que non seulement il nous a fait cette grâce de venir vivre en nous, il a fait de nous une nouvelle création, un être spirituel exceptionnel, alors eux, ils étaient des hommes naturels. Comment des hommes naturels comme Abraham, un homme naturel comme Moïse, a-t-il pu marcher avec Dieu ? Et toi, un enfant qui a la partie pendant la nature divine. Toi, tu es un enfant de Dieu, un enfant de Dieu halal. Et c'est toi qui es difficile pour toi de marcher avec Dieu. Réfléchis un peu. Abraham ne t'est pas né de nouveau. Le grand Moïse n'était pas né de nouveau. Le grand David n'était pas né de nouveau. Élie n'était pas né de nouveau. Élisée n'était pas née de nouveau. Ésaïe n'était pas née de nouveau. Mais regardez dans leur domaine, selon leur thème, comment ils ont réussi. Ésaïe n'est pas né de nouveau. C'est une honte pour nous, les enfants de Dieu. Le Dieu habite en nous. Il est en nous. Il nous accompagne. Mais notre cœur ne veut pas obéir. Nous n'aimons pas la soumission. Nous nous voulons résister à Dieu. Voici notre vrai problème. Pourtant, Dieu dit, il a dit à Ézéchiel, quand le Saint-Esprit viendra, je vais enlever leur cœur de pierre. Le cœur de pierre qu'ils avaient là. Parce qu'ils ne pouvaient pas obéir à Dieu. C'est pourquoi Moïse a écrit sur les tables de pierre. Ils avaient des cœurs de pierre. Et je vais leur donner des cœurs de chair. Et je vais inscrire ma parole sur leur cœur. Dans Hebreu 9, Hebreu 10, je ferai de telle manière qu'ils vont obéir. Il a dit ça à Ézéchiel. Ézéchiel 36. Et ça s'est accompli avec la Pentecôte. Et il dit maintenant, vous n'avez plus le cœur de pierre. J'ai ôté cela. Je vous ai donné des cœurs de chair. Où mon Saint-Esprit, mon esprit est venu habiter dans votre esprit pour que vous puissiez marcher. Mais malgré ça, on est têtus comme l'âme de Toto. Oui. Têtus comme l'âme de Toto. Parce que nous pensons que nous connaissons. Parce que nous pensons que nous savons. Et c'est pourquoi il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de scandales. Il y a tellement de morts prématurées. Pourquoi ? Nous avons dit le dimanche, il y a des lois spirituelles auxquelles nous devons faire attention. Et chaque loi spirituelle a des avantages, des inconvénients. Nous avons dit que la loi de l'électricité, c'est celle qui a révolutionné le monde. Si vous retirez l'électricité du monde, je ne parle pas du courant électrique là, non. La loi de l'électricité, c'est une application de la loi de l'électricité. Si vous enlevez la loi de l'électricité du monde, on retourne même avant le temps d'Abraham. Bien que cette électricité a révolutionné le monde, il y a, à chaque loi, il y a des choses, il faut obéir. Ceux qui ont découvert les applications de cette loi-là ont découvert quelque chose d'important. L'électricité est une grande chose. Mais un jour, on travaillait et un de nos collègues, on n'a pas su, on ne savait pas qu'il y avait des lois qu'il fallait obéir dans l'électricité. On était en train de travailler et un de nos collègues a pris un morceau de fer avec une main mouillée, il a fait comme cela et on a vu comme les enfants d'Aaron, il a été brûlé. Les enfants d'Aaron ont été brûlés parce qu'ils ont un frein à la loi spirituelle. Ah, ils se sont dit, ah bon, il y a des avantages dans la loi de l'électricité, il y a des inconvénients. Ce n'est pas l'électricité qui les a tués. Ils se sont fait tuer parce qu'ils ont désobéi à la loi de l'électricité. Ce n'est pas le feu qui a tué les enfants d'Aaron parce que le feu de Dieu qui était au niveau de l'hôtel là, quand tu viens vers lui avec un feu, tu viens le provoquer. Il réagit contre toi. Mais si tu viens avec des holocaustes, il vient, il sort et il brûle les holocaustes. Les enfants d'Aaron disent non puisque le feu est sorti avec notre oncle Moïse, notre papa Aaron. Nous aussi, on va faire. Mais ils sont allés prendre un feu étranger, un feu de l'extérieur pour amener. Tout de suite là, quand le feu de l'intérieur a vu ça, il s'est positionné. Quand ils ont posé, le feu de l'intérieur est sorti, il les a brûlés. C'est comme ça avec l'électricité. Ça ne vient pas du dehors. C'est quand tu mets le fer dans le trou là, c'est ce qui est là-bas là, qui sort pour te brûler, t'électrocuter. C'est pourquoi, pour faire ces choses là, ils ont des gants, ils ont des sauchures, ils ont tout pour travailler. Il y a des lois spirituelles. La vie de l'esprit est remplie de ces lois là. Mais si on ne peut pas apprendre, nous nous voulons des choses pour nous, 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 ça ne peut pas marcher. On n'est pas, on n'est pas devenus chrétiens parce qu'on veut un mari. Si c'est ça, il faut quitter le christianisme. Il faut partir, prendre tes dîmes et tes offres, il faut aller. C'est pas pour avoir des maris, c'est pas pour avoir un travail, c'est pas pour être général, c'est pas pour être président. C'est une insulte à Dieu ça. Dieu vient donner son fils. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Voici le vrai mot. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse pas. La vie chrétienne. Le reste, c'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est les bénédictions que Dieu donne pour nous accompagner, pour avancer. Non, non, non. On laisse la vie chrétienne, on part s'agripper, il me faut une licence, il me faut un master, il me faut un travail de DG, il me faut une entreprise, il me faut ceci ou cela. Mais Dieu, Dieu, les gens sont étonnés, les gens sont choqués. Même les démons sont choqués. Ils ont suivi les hommes-là, cette génération-là. On a même vu une génération de chrétiens comme ça. Même les démons. On a vu les Abraham, on a vu les Moïs. Les démons, ça, c'est une cause. Les démons de Gadara disent, j'étais avec 2000 démons, je n'en ai pas vu. Mais un de ces gars ici, 20e siècle-là, ils sont pris que mes 2000 démons-là, qui étaient de l'autre côté. Aïe, c'est quelle génération ça ? Ils n'honorent pas Dieu, ils n'honorent pas le Saint-Esprit, ils sont là, on veut ça, on veut ça, concert, concert, il y a quoi ? Quand tu as déjà vu les conseils du ciel, si tu entends une seule musique du ciel, tu vas t'asseoir rouler, rouler, t'es pleuré. Une seule musique du ciel. J'ai introduit pour... Il y a des moments, il faut vous choquer. Il faut vous choquer. Ce n'est pas vous seulement, c'est des multitudes, multitudes qui suivent Impartivis. Il y a un an et demi, tu sais quoi, on a dit à 1,5 million de personnes dans le monde quand Impartivis est branché dans le monde. Ce n'est pas une petite télévision, plus les gens des réseaux. Pourquoi les gens se branchent ? Parce qu'ils veulent quelque chose, ils ont quelque chose de réel. Ce n'est pas l'individu carambiri, c'est la parole. La parole. Je n'ai pas à perdre mon temps ici, je ne suis pas un conférencier, je ne suis pas un orateur, je suis un simple canal. Un simple canal pour vous transmettre, vous les enfants de Dieu, parce que Dieu vous aime, il veut vous donner des choses, mais Dieu ne viendra pas prêcher, les anges ne prêchent pas, ce sont les hommes qui prêchent. Voilà. Même si l'homme a une tête carrée, Dieu l'utilise. Voilà. Tu n'es pas venu regarder ni ma tête, ni ma chemise, tu n'es pas venu regarder mon visage, tu n'es pas venu regarder mes ongles, ce n'est pas ton travail. Ça, c'est le travail de ma femme. Laisse-la tranquille. Tu es venu pour écouter mon message. Un point, c'est tout. Voilà. Écoute mon message. Sa chemise est comme ça aujourd'hui, ça, ça ne te regarde pas. Ses doigts sont taillés, ce n'est pas taillé, ça ne te regarde pas. Voilà. C'est entre elle et moi. Le jour où je veux, on taille mes ongles. Le jour où je veux pas, on ne taille pas mes ongles. Voilà. Amen. Voilà. C'est comme ça que je suis. Mon ami. Laisse-moi comme ça. Même Dieu m'aime comme ça. Donc, laisse-moi. Faut pas me fatiguer. Dieu m'aime comme ça. Je vais chercher la sainteté hypocrite là. Laissez ça tranquille. Dieu a de l'humour. On dit Dieu rit. Dieu rit. Moi, je ris. Je m'assoie, je ris avec lui. Toi, tu es tout le temps là. Tu as déjà vu Dieu comme ça. D'accord. Sois décontracté. Marche avec lui. Tu es son enfant. Vous ne savez pas quel amour Dieu a pour vous. C'est-à-dire que je ne peux pas vous décrire ça. Les anges même sont jaloux de vous. Il a dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui héritent le salut. Les anges sont à votre service. C'est-à-dire que Dieu a fait grâce d'être son enfant. Mais c'est une joie. C'est une joie. Donc, vous voyez, il faut apprendre ces choses-là au fur et à mesure qu'on avance. Donc, c'est pourquoi la série sur la vie de l'esprit et la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit, ça nous aide à connaître, à nous connaître et à connaître Dieu dans sa réalité et à avancer pas à pas. Alors, on va lire ce soir, Hébreu 11, verset 1, comment les anciens, ils ont appris à connaître, donc à expérimenter la vie de l'esprit. Hébreu 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va revenir sur ça, on ne s'en fait pas dans la vie de l'esprit là, on aura peut-être un mois, deux mois sur la foi, parce que la foi est un élément de la vie de l'esprit. On va venir sur la parole de Dieu. On va venir mois par mois, sur tout, c'est la prière, la vie de prière, la vie de prière, dans la vie de l'esprit. Donc, on va venir sur tout ça. Voilà, cette année, Dieu voulant, sur les 12 mois, on va aller sur les grands thèmes, mois par mois. On va réviser la vie chrétienne, parce que beaucoup de gens d'entre vous, vous êtes rentrés par des portillons, des fenêtres, des toits, de toutes sortes de choses. On va vous rassembler tous, vous vous habiller de la même manière. Voilà, comme ça, tout le monde est pareil, tout le monde est pareil. Voilà, il n'y aura pas de gens ici avec Furukia ou Burukia, des toits, non, non, non. Vous serez tous habillés de la même manière. Voilà. C'est important que nous comprenions ça. C'est important. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu de beauté, de choses, donc vous comprenez. Il dit, si vous voulez parler de la foi là, il dit, mais non, il dit, mes enfants, quand la foi est là, ce n'est pas difficile. Il y a une assurance. Et puis l'assurance, elle est ferme. Pas besoin de discuter de théologie dans ça. Il n'y a pas besoin de théologie dans ça. Il n'y a pas de théologie, de doctrine de la foi. La foi est une chose pratique. Il n'y a pas de doctrine de la foi. Laissez-moi tranquille avec ces choses. On dit, la foi est. Dieu est. Alors, est. C'est différent d'exister. Est et exister, c'est différent, mon ami. La foi est une ferme assurance. Il dit, mon enfant, quand la foi est là, il y a une ferme assurance. Comme on n'est pas sur le thème de la foi dans la vie de l'esprit, je passe rapidement. Il dit, mon enfant, est une ferme assurance. Il dit, mon enfant, est une ferme assurance. Et quand cette ferme assurance est là, sans effort, tu fais la démonstration. Ah, c'est, on va, la foi, un, un. La foi est une ferme assurance. Quand elle est là, pour soulever une montagne là, c'est facile. Quand elle n'est pas là, pour soulever même un caillou là, c'est tout un problème. Les gens disent, ah, j'ai la foi. La foi, attends, mon ami, la foi est une ferme assurance. Et quand elle est là, elle se démontre. Et le verset 2 dit, pour l'avoir possédé. Ah bon? Il y a des gens qui l'ont possédé? Oui. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quand tu lis la Bible, tu dois bien t'asseoir. La parole de Dieu est un poids lourd. La parole de Dieu, mon frère, est une révélation. On te dit, les anciens, les anciens que tu veux étudier là, ces anciens-là ont reçu, ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi? Parce qu'ils ont possédé la foi. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que sans la foi, il leur était impossible d'être agréable à Dieu. Alors, ça c'est les anciens. Donc, on va voir la vie des anciens dans la vie de l'esprit. Mais l'élément fondamental, c'est la foi là. C'est la foi, puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais c'est par la foi qu'ils vont vivre la vie de l'esprit selon les termes de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi on va aller, pour voir comment. Donc, ils ont commencé à apprendre la vie de l'esprit par les choses visibles d'abord. Dieu leur a montré des... C'est-à-dire, Dieu a utilisé les choses naturelles, les sens naturels, la vue, donc l'ouïe, l'odorat, pour qu'ils voient les choses et comprendre maintenant les choses invisibles. Or, nous, c'est le contraire. Nous, nous allons de l'invisible pour manifester le visible. Eux, n'ayant pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre l'invisible. Donc, c'est par le visible naturel que Dieu va les utiliser pour faire un parallèle maintenant et ils vont obtenir des résultats spirituels surnaturels. Mais nous, on nous dit dans le Corinthien que nous, nous sommes, c'est l'invisible. De l'invisible, nous allons, nous voyons la manifestation dans le visu. Donc, allons pas à pas que tu comprennes cela. Tu comprennes ce que je vais te dire. On n'est pas là pour parler. Non, non, non. On est là, on va doucement, mon frère. Dieu voulait leur apprendre à discerner entre la vérité et la réalité. Visible et invisible. À quel mot est collé le mot vérité ? Au mot visible ou au mot invisible ? La vérité est collée au mot invisible. La réalité est collée au mot visible. Comme ça, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont aller ensemble. Parce que nous, aujourd'hui, nous, on marche selon la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité n'est pas visible. C'est quand vous la connaissez dans l'invisible que maintenant, elle se manifeste dans le visible. Elle va vous libérer. Elle va vous affranchir dans votre situation naturelle. Donc, il y a le visible qui va avec réalité. Il y a l'invisible qui va avec le mot vérité. On va avancer à un petit pas encore. On va pas à pas. Leur foi était basée sur, pour eux, le visible. Notre foi est basée sur l'invisible. Mais si nous comprenons comment ils ont réussi et en sautant chez nous, nous allons comprendre par la révélation du Saint-Esprit comment nous pouvons réussir. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit n'était pas en eux. Il n'était pas né de nouveau. Alors, c'est pourquoi on va aller dans... J'ai noté ça une première partie. On va aller de l'école égyptienne à l'école du désert. Pour comprendre le premier élément de la vie, la vie de l'Esprit dans l'Ancien Testament, on va prendre un homme qui a vécu dans l'école égyptienne, qui a duré là-bas et qui va passer à l'école du désert. Il va faire le même nombre d'années de formation dans les deux écoles. Cet homme s'appelle Moïse Moussa. Il s'appelle Moïse Moussa. Il va faire 40 ans dans l'école égyptienne. Après, il va faire 40 ans dans l'école du désert. Les 40 dernières années, et tu le vois, il manipule le monde spirituel comme rien. Il était à l'aise dans tout. Il était à l'aide dans n'importe quel domaine. De telle manière qu'il eut dire à Dieu, répands-toi. Et Dieu dit, j'arrête, tu es mon ami. Et tu entends ? Dieu enterre des gens à cause de lui. Dieu même frappe sa grande soeur qui l'a sauvé la Marie de l'Esprit. tellement il est devenu un ami de Dieu. Mais il était où ? L'école égyptienne. De l'école égyptienne, il est passé à l'école du désert. De l'école du désert, il est entré dans l'école du surnaturel divin. Hé, hé, ça c'est formidable. Ah, moi j'aime ça. J'aime ça. Je viens de l'école égyptienne. Je viens de l'école païenne. Et Dieu m'a dévain dans l'école du désert. Il me fait avancer dans l'école du surnaturel. Alors, regardons qu'est-ce que l'école égyptienne. Quand on parle de l'école égyptienne, c'est quelle école ? Dans l'acte 7, nous allons voir l'école égyptienne où Moïse a été instruit. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des égyptiens. Il faut comprendre ce qu'il y a là. Il a été instruit dans la magie. Il ne faut pas tourner autour de pauvres. Vous me regardez comme ça. Les chrétiens, parfois même on dirait qu'ils font semblée, ils ne veulent pas comprendre. Je te dis, la sagesse des égyptiens, c'est quoi ? À la sagesse des égyptiens, qui était là-bas ? Ce n'est pas les magiciens, non ? Ce n'est pas les magiciens ? La sagesse des égyptiens, c'était une sagesse des juifs ? Il a été instruit dans toute la sagesse. Il a été instruit dans toute la sagesse. Moïse, l'Égypte n'est pas la sagesse des égyptiens. Il ne faut pas me faire. Ou bien, tu vas retourner là, va prendre un livre du soir et tu vas voir le temps de Moïse là. Tu vas voir la sagesse égyptienne là. Tout est magie autre là. C'est dans ça que Moïse a été instruit. Il n'était pas un chrétien. Il n'était pas un chrétien. Il était chrétien. Il était un croyant. Alors, vous regardez comme ça là. ou bien dans vos écoles bibliques on vous a dit ça. Professeur, menteur comme ça là. Son nom là, son nom est un nom juif. Le nom Moïse là, c'est un nom juif ? C'est le nom que son père et sa mère lui ont donné. C'est le nom que tu as donné. la fille de Pharaon. La fille de Pharaon est juive. Tu connais le nom juif de Moïse ? Vous connaissez le nom juif de Moïse ? Un enfant est né dans une famille. Il a grandi. Ses parents l'ont. Ils l'ont. Du qu'à ce qu'il soit sévré. Un enfant qui est né là. Même un mois, deux mois. Moïse a fait avec ses parents. Combien de mois ? Au moins deux ou trois ans jusqu'à ce qu'il soit sévré. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans les choses et il n'a pas de nom. Tu connais le nom de Moïse selon Dieu et selon ses parents ? C'est un secret qui est là. Tu ne connais que le nom de Moïse sauvait des eaux ? Sauvait de quelles eaux ? Les eaux du Nil. Le Nil était le dieu des Égyptiens. Un enfant qui est né, qui a le nom, qui est sauvé des eaux du Nil. C'est pourquoi ? Les choses poursuivent Moïse pour les tuer. Oui, ce n'est pas un nom juif ni un nom chrétien. C'est le nom des choses de l'Égypte. Dieu a accepté ça. Parce que pour Dieu, ce n'est pas ça qui importe. C'est pourquoi ton nom fétiche là ? Donc, on va verser un peu d'huile dessus, on va sanctifier ton nom là, tu vas avancer. C'est ça. Frère, Dieu a laissé le nom Moïse. Il n'y a pas de problème. Donc, tu vois, l'école égyptienne, regardons. Regardons, frère. On revient. Il fut instruit dans toute la salle d'égyptien et il était quoi ? Puissant. L'Égypte était la plus grande puissante comme les États-Unis qui dominaient le monde. Donc, leur sagesse était puissante. Ça a rendu Moïse puissant. En parole et en œuvre. C'était le futur pharaon. L'homme était puissant en parole. Quand il parlait, quand il faisait des choses, tout l'Égypte levait le chapeau du monde. C'est ça l'école égyptienne. C'est l'école du monde. Tu as été formé dans ça. Tu es puissant en informatique. Puissant en ceci ou cela. Eh, eh. Regarde. L'école égyptienne. Elle ne connaît pas Dieu. Il n'y a même pas, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Mais cet enfant, avant d'avoir été transféré en Égypte là, sa maman avait sémé, c'est pourquoi c'est important, avait sémé en lui une semence. C'est pourquoi les paroles d'une maman et dans les enfants, les paroles sont importantes. Quand elle a dit d'aller mettre l'enfant là sur l'eau, elle a dit que l'enfant était beau aux yeux de Dieu. Donc, Dieu a dit à sa maman, c'est l'enfant là qui est le libérateur. C'est pourquoi elle n'a pas eu peur. Elle a pris l'enfant, mettre dans un trou et puis aller mettre sur le fleuve. Or, le fleuve, le Nil est rempli de crocodiles. Mais aucun crocodile ne s'est approché de ça. Parce que la maman a parlé. Si tu es le libérateur, si réellement, Dieu t'a donné comme le libérateur, elle a proclamé, elle a dit des choses. ça, c'était parce que c'était un bébé. Mais maintenant, on l'a instruit dans les choses de l'Égypte. Mais ce qui a été sémé là est entretenu par Dieu. Tu comprends ? Puissant. Continuons. Toujours dans... Il dit puissant en parole et en œuvre. Il avait, regardez maintenant, et on saute, il a fait 40 ans. Il a 40 ans. Un homme bien fait, un jeune homme, un jeune homme bien beau, bien fort, sûr de lui. 40 ans. Lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, ça fait 40 ans, il n'a pas vu son père, sa mère. Il n'a pas vu quelqu'un qui lui a dit que ceux qui sont là-bas sont ses frères. C'est ça le mystère de Dieu. C'est pourquoi des gens comme nous là, on est nés dans des familles misérables, pauvres, 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 pauvres là. Mais Dieu avait mis quelque chose. Au fur et à mesure, quand Satan voulait nous tuer par toutes sortes de choses, des accidents, des noyades, toutes ces choses-là, Dieu veillait, Dieu veillait. On ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Tu sais ce que ma mère, ma mère a dit, mais quand tu étais né, j'étais tellement pauvre qu'il n'y avait qu'un seul pain. Je partais dans le village de ma mère, je t'ai mis au dos et en pleine brousse, je marchais dans la brousse-là pour aller chez ma mère. Je n'avais qu'un seul pain, tu étais dans mon dos, mais quelque chose d'extraordinaire. Quand ma mère raconte mon enfance, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. C'est ça. Il y a des gens qui vous le voyaient dire, mais d'où il vient ? Ce n'est pas le jour de ma conversion. J'ai une décennie avant. Je viens du moins, moins. Je ne commence pas à zéro. Il y a des gens qui me font de zéro à plus. Moi, je viens du moins. Ma décennie vient du moins, elle a traversé le zéro et rentre dans les nombres antirélatifs du variant de 1 à N. Elle progresse. C'est pourquoi, il y a des choses que j'ai dit que j'ai vécues dans mon enfance, personne ne peut comprendre. personne ne peut comprendre. Dieu ne commence pas les gens quand ils sont convertis. On est des hommes de l'éternité. David dit, je viens de l'éternité. Dieu me connaissait là-bas. Les jours qui m'étaient dessinés, c'était écrit dans le livre de Dieu. Mais c'est quand on devient chrétien qu'on commence à comprendre les voix de Dieu. C'est pourquoi, je ne suis pas venu sur terre pour être béni, être riche, être ceci. Non, je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus dit, je suis né, je suis venu sur la terre pour faire quoi ? Révéler aux gens la vérité. Toi, tu connais quoi de ta naissance ? Toi, tu es né pour être directeur de cabinet. Tu vas nettoyer le cabinet. C'est ça, seulement tu es né pour ça. Tu n'as pas vu l'ancien directeur de cabinet à la retraite. Pourquoi changer ça dans votre tête ? Tu n'es pas né pour être quelqu'un. Tu es né pour faire la volonté de Dieu. Mais oui. Donc, vous voyez là, à 40 ans, il lui avait dans le cœur. Oui, bien. Dans le cœur, dans le cœur, pas dans la tête. il a oublié. Il a oublié. Il a oublié. Il a oublié. Dans la tête, dans le cœur. Tu n'as pas vu toi-même parfois, il y a des choux qui étaient là et puis il y a arrivé à un âge là, on dirait que la choux là, ça vient, ça vient, on dirait, mais il y a quoi ? Parce que c'était là dans ton enfance et ça commence à sortir. Ça commence à sortir. Ça commence à se manifester. Tu dis, ah, on dirait qu'il y a quelque chose. Oui, c'est comme ça que Dieu fait. Il y a la vie avant d'être chrétien là. Ça compte au vieux de Dieu. Donc, tu vois, lisons la suite. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, les filles d'Israël, il enviait un qu'on outrageait et prenant sa défense. Regarde. Mais regardez ce contraste-là. Toi, tu as grandi en Égypte. L'Égypte t'a formé. L'Égypte t'a tout donné. Tout, 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 tout. Si ce n'est pas une affaire de cœur, tu vois un esclave, un esclave qu'on est en train de maltraiter. Si ce n'est pas une affaire de cœur, si il n'a fait de tête, tu allais dire, tu allais dire à l'Égyptien là, non, non, ne fais pas comme ça, tant, tant, tant. Non ! Comme si dans son cœur là, il a vu qu'on outrageait un de ses frères et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il sait qu'il mettait en danger tout son titre, sa position et tout. quand la conviction du cœur est là, on ne peut pas résister. C'est pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas la vie chrétienne avec le cœur, c'est avec leur tête. C'est pourquoi quand ça ne va pas, ils hésitent. Quand ça ne va pas, ils analysent. Ils tirent des conclusions, des fausses conclusions. pourquoi ? Parce que ce n'est pas leur cœur qui est là-dedans. Dieu dit, vous m'aimerez de tout votre cœur, de votre cœur d'abord, de votre pensée, mais pas votre pensée et votre cœur, de votre cœur. quand les chrétiens, ils n'aiment pas Dieu même dans la tête. Ils aiment Dieu pour les bras, ce qu'ils donnent. Dans le cœur. Quand c'est le cœur, tu es prêt à tout payer. Il sait bien que s'il tue l'Égyptien, tout son futur est à la terre. Mais il était arrivé à la première partie de sa vie. La paix est plus fort que la position sociale. Tu entends ? À 40 ans, j'étais assis dans mon bureau de directeur général. Tu m'entends ? Je te dis des choses. J'étais assis dans mon directeur. Je pleurais tout seul. Les gens disent, « Ah, monsieur le directeur ! » J'étais assis dans mon bureau, mes larmes coulaient. Je n'avais envie de rien. On ne m'a rien fait. Personne ne m'a insulté. Rien. Un jour, le président Sankara est venu s'asseoir devant moi. Il est venu à ses soldats-là. Je n'ai même pas su. Avant qu'il sache, je le vois assis. Il dit, « Non, qu'il est venu me voir. » Il m'appelait grand-frère. Ils avaient dissous le gouvernement. Ils cherchaient à refaire le gouvernement. Ils cherchaient un ministre du commerce. Moi, j'ai dit, « Abrahma, je suis camarade président. » « Camarade président. » « La politique là. » « Moi, je vais être pasteur. » « Vous êtes pasteur. » Voilà. Puis après, je l'ai flatté. Il dit, « On est encore allé visiter les magasins là. » Quand on est parti visiter, quand on a fini, « Bon, comme vous êtes occupé là, au revoir. » Il est parti. Je ne veux pas être ministre. Je n'en parle pas. L'力沓なんか, « Non. Vous, vous pouvez être ministre. » Je n'en parle. « Mais moi, je ne peux pas être ministre. » C'est pas mauvais. Il ne faut pas aller me dire ça. « Je voudrais que vous tous soyez ministre. » Je n'en parle pas. Non, non. Comme ça, vous allez amener vos dimes. J'en parle. J'ai l'Freundi. Ok. Non. Moi, j'ai pris pour ça. Je n'en parle pas. On a déjà eu 3 ou 4 minutes ici, et je crois que, bon, le reste je dis rien, ok, c'est pas fini encore, c'est pas fini encore, ok, donc vous comprenez, c'est des choses importantes, c'est le cœur, il est arrivé à 40 ans, il ne peut plus faire autrement, le cœur a donné d'agir, et quand il agit comme cela, ses gardes-cors sont allés au pharaon, il dit, mais le prochain pharaon là, il a tué un égyptien, à quoi d'un esclave, c'est là que ceux qui étaient anciens là, on dit, ah vous connaissez pas les petits là, c'est pas un égyptien, c'est un juif, c'est un juif, regardez, là où sa maman l'avait mis là, regardez le tissu des juifs là, qu'est-ce que Moïse a fait, il a fui, l'école égyptienne, l'école égyptienne, mon ami, c'est l'école, c'est l'école, maintenant au verset 29, bon, le verset 29, c'est ça, par exemple, Moïse fuit, prit la fuite, et il a l'assayé dans le pays de Madian, dans le pays de Madian, et où il engendra deux fils, bon, l'Egypte est finie, la première partie de l'Egypte est finie, puisqu'il est libérateur, il va revenir, il va venir libérer, pas avec la puissance de l'Egypte, on ne peut pas libérer le peuple d'Egypte avec la puissance du monde, jamais, avec les techniques du monde, avec les talents du monde, il faut que vous soyez convaincus de ça, les techniques du monde, les talents du monde, ne peuvent pas libérer le monde, Maintenant, regardons Moïse, deuxième partie, les 40 ans, verset 30, acte 7, verset 30, maintenant l'école du désert, 40 ans plus tard, après qu'il ait fui là, un ange lui est apparu au désert, de la montagne de Dieu, de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu, vous comprenez, quand Dieu veut agir, en Egypte, il était puissant en paroles et en œuvres, puissant dans ses pensées, dans sa mémoire, dans son cerveau, dans son intelligence, cette puissance ne peut pas libérer les gens, elle est bonne, mais pas libérer les gens, elle est limitée, 40 ans plus tard, quand le gars est devenu un simple berger, le prince d'Egypte maintenant, est un simple berger, derrière des moutons, disqualifié aux yeux des gens, mais qualifié aux gens, aux yeux de Dieu, puisque Dieu même sera berger, est-ce que vous comprenez, Dieu va quitter la puissance du ciel, pour devenir un simple berger sur la terre, c'est pourquoi, quand Moïse est devenu un berger, voici un homme, que moi-même je serai, comme lui, donc maintenant il est prêt, vous comprenez, vous comprenez, donc, pendant ces 40 ans, laissez le verset, on va avancer, donc, qu'est-ce qui s'est passé, un homme lui est apparu, au désert de la montagne, donc, de Sinaï, c'est ça, dans la flamme d'un buisson en feu, donc, Dieu vient, sous la forme d'un ange, pour attirer l'attention de Moïse, vous voyez, ce sont ses yeux naturels qu'il voit, puisqu'il ne connaît pas le monde, le monde spirituel, donc, Dieu va utiliser, leurs cinq sens, pour qu'ils apprennent, apprennent à connaître les choses de Dieu, un buisson qui est réel, un buisson enflammé, et dans le buisson enflammé, il y a un être surnaturel, donc, le surnaturel et le naturel sont ensemble, Dieu va apprendre à cet homme-là, le naturel et le surnaturel doivent travailler ensemble, c'est pourquoi il y a le mot surnaturel, 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 donc, tu comprends ? Et quand il est là, et au verset 31, Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, il n'est pas habitué à ça, et comme il s'approchait, donc, pour examiner, dans l'exode-là, il a dit, comme il s'est détourné, pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre, ses yeux ont vu, ses oreilles entendre, le naturel, ils sont des hommes naturels, ils n'ont pas le Saint-Esprit, donc, eux, ils vont apprendre la vie de l'Esprit par le naturel, mais nous, on est spirituel, nous, on veut apprendre la vie de l'Esprit par le naturel, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, c'est pourquoi ceux qui lisent trop l'Ancien Testament, ils se fourvoient, ils veulent imiter, tu ne peux pas imiter l'Ancien Testament, toi, vous n'êtes pas de la même catégorie, on s'occupe, on se bat sur eux, pour nous enseigner, comment ils obéissaient, mais tu ne peux pas être un gars de l'Ancien Testament, il y a un seul Moïse, il y a un seul David, il n'y a pas deux, tu ne pourras jamais être deux, il n'y a pas de l'Ancien Testament, il n'y a pas de l'Ancien Testament, comme mes petits, ils veulent être, ils prennent un chantre, et puis ils veulent devenir comme lui, tu es un seul, il n'y a pas deux, il n'y a pas de l'Ancien Testament, il n'y a pas de l'Ancien Testament, il n'y a pas de l'Ancien Testament, c'est bien, les chantres, parfois, ils ont des problèmes, ils voient la chanteuse de Christ, ou Akulomé, comment elle s'appelle, Sinash, il veut être deuxième Sinash, tu ne peux pas être un deuxième Sinash, Sinash est Nigérian, toi tu es Burkina, deuxièmement, Sinash est gros, toi tu es maigre, oh vraiment, moi je suis Karambiri Alal, je ne suis pas, je ne suis pas Christ, je n'ai pas besoin, je le respecte, je n'ai pas Maurice Cérelo, tu m'appelles Karambiri Mamadou, j'ai ma place, et au ciel là, on va m'appeler derrière quelqu'un, ma fidélité dans le ministère, va déterminer ma place, ce n'est pas l'Ancien, ce n'est pas la guérison, c'est ma fidélité, mon obéissance, qui va déterminer ma place, faites attention, vous allez trouver quelqu'un, une vieille, une vieille maman de l'église là, quand on va appeler les gens au ciel là, on dit les récompenses, on va appeler les noms là, mais tu dis, mais Seigneur j'écoute, tu n'entends pas ma voix, tu attends, à l'examen c'est comme ça non, ceux qui n'ont pas travaillé, ils veulent entendre leur voix, ils ne l'entendront pas, et brusquement, on appelle une des mamans de l'église là, et Jésus dit, hé ma fille, voici, ce que j'ai réservé, tu as été fidèle, dans quoi, mais le petit travail que Dieu lui donne à l'église là, elle a été fidèle à 100%, enfin tu vas entendre ton nom, après une heure d'attente, tu attends ton nom, monsieur X, lui vient, il dit, ange Gabriel, montre lui à la porte là, comment sire les chaussures des gens, mais seigneur, j'ai chassé les démons, j'ai dit, sireur, tu as la chance que tu es sireur même, vous avez des idées bizarres, avec la technologie aujourd'hui, on peut faire n'importe quel miracle, la technologie, internet, quoi là, on peut faire n'importe quoi, un ministère qui est petit là, il suffit que les gars soient technologiques, ou technocrates, ou quoi, il peut monter des choses, tu vois pas, les jeunes gens là, ils font danser les gens, ils ont fait danser, ils ont fait danser, ils ont fait danser, ils ont fait danser le présent, trompe comme ça là, tcha tcha tcha, on peut faire n'importe quoi avec ça, faites attention à la technologie aujourd'hui, faites attention à ça, soyez des crétins authentiques, simples, la technologie c'est à votre service, mais c'est pas, c'est pas votre maître, c'est des choses simples, vous me voyez, j'ai tout le temps ma bible en main, il y a des gens, il y a un porteur de bible derrière, porteur de smartphone, porteur de quoi, digitaphone, porteur de ceci, porteur de cela, j'ai dit mais tout ça là c'est quoi, même Jésus n'était pas comme ça, j'ai même été pas comme ça, Jésus même n'était pas comme ça, il y a quoi, est-ce que tu avais l'an de Gabriel porter la bible de Jésus, on aime ça, moi j'ai un âge, les jeunes là doivent me suivre, c'est normal, mais quand j'étais jeune là, il y a quels jeunes qui vont aux hommes ici, tu veux prendre ma bible, ça c'est ma bible, je mets ça ici, les gens disent mais il faut avoir un sac, quel sac, les gens m'amènent des sacs, ils portent à acheter à New York, partout, ils viennent me donner, il dit mon ami, je cherche quelqu'un, il dit tiens un sac, dimanche prochain me vois avec ma bible, je suis naturel, naturel dans la vie tous les jours, spirituel dans la vie de l'esprit, tu comprends, et ça m'a évité beaucoup de choses, évité beaucoup de choses, pas de complications, je suis à l'aise, oui, toi tu as tellement mangé avec cuillère, quand tu arrives au village, on te met le taux devant toi, c'est un problème, c'est ça, non, il va être simple dans la vie, je ne sais pas pourquoi vous êtes compliqué, qui vous a dit que la cuillère est mieux que la main, la main, c'est ce que Dieu t'a donné, la cuillère, fourchette, ce que l'homme a inventé, quand même, tu ne peux pas dire que ce que l'homme a inventé, elle est supérieure à une main, quand tu mens avec la main, certains disent, c'est sale, c'est quoi, c'est sale, c'est sale, va te frotter avec fourchette aussi, quand tu te laves là-bas, tu te frotter avec fourchette aussi, quand tu vas aux toilettes, c'est fourchette qui va en bas là, des gens comme ça, des racis, c'est fourchette qui va te nettoyer en bas, c'est pas ta main non, c'est pas ta main non, des gens comme ça là, ou bien, non mais, il est compliqué comme ça là, qu'est ce que c'est sale, qu'est ce que c'est sale là, qu'est ce que c'est sale, c'est sale, c'est sale, c'est sale, c'est sale, je vous détends pour mieux faire passer le message, quand le message est un peu chaud, j'arrête, je fais passer avant de continuer, parce que un message ne rentre pas comme ça, si c'est trop, ça te suit comme ça là, ça saute, ça disjoncte, la personne n'aurait pu la suivre, on revient donc à ce qui est écrit ici, redonne-moi les passages mon ami, donc tu vois, il est maintenant là et Dieu lui parle, mais quand on regarde ici, allons verset 35-36, tu peux sauter jusqu'à là-bas si c'est possible, toujours, ce Moïse qu'ils avaient régné là, en disant, qui t'a établi chef, je saute, chef et juge, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange de l'éternel, le retour de Moïse en Égypte, ah bon, ils lui ont dit qu'ils ne le reconnaissent pas, c'est normal, il n'était pas de la même catégorie, il était puissant dans les œuvres de l'Égypte, Israël même, bien qu'Israël soit esclave, il ne peut pas reconnaître un puissant de l'Égypte, ils n'ont pas la même identité, maintenant qu'il est parti, il a rencontré le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël s'est révélé à lui, le Dieu d'Israël lui a donné cette grâce-là, il revient maintenant et ses frères vont le reconnaître. Ne c'est pas de forcer qu'on te reconnaisse lorsque tu n'as pas rencontré Dieu. Fais tout pour rencontrer Dieu. Moï ne savait pas comment on rencontre Dieu, c'est pourquoi Dieu est venu vers lui. Quand on va revenir sur les rencontres avec Dieu, les visites, là tu vas comprendre, il y a trois manières pour rencontrer Dieu. il y a l'attitude, l'acte souverain de Dieu qui décide de rencontrer quelqu'un. Il y a la faim et la soif de celui qui est là qui veut rencontrer Dieu. La faim et la soif vont t'emmener à rencontrer Dieu. Il y a des circonstances qui ont été créées qui vont te permettre de rencontrer Dieu. Ça c'est plus tard, on va voir ça de façon plus profonde. Alors, on l'a établi chef et juge et c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. Verset 36, c'est lui qui les fit sortis d'Egypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Egypte au sein de la mer rouge et au désert pendant 40 ans. Bon, ça c'est le gros. Je vais aller dans les détails maintenant. Cette partie-là, on va aller dans les détails. On va aller dans Exode 3, verset 1 pour comprendre. Ici, ils ont fait donc Exode 3, verset 1. Donc, ce Moïse a fui, il est dans le désert. Il faisait pète le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et il vient à la montagne de Dieu à Horeb. Donc, ce n'est pas n'importe où il va rencontrer Dieu. Il est venu à la montagne d'Horeb. La montagne de Dieu. Écoutez, frère, la montagne de Dieu. À la montagne de Dieu, qui est là-bas ? Qui est là-bas ? Dieu est là-bas, non ? Ou bien ? Quand on dit voici la maison de Zemba, tu vas le trouver Sabadougou là-bas ? Tu vas le trouver Zemba. On dit à la montagne de Dieu, 40 ans en Égypte, les 40 ans sont accomplis, Dieu crée une circonstance. Moïse rentre là-dedans, il fuit parce que le temps est venu pour être formé. mais Moïse ne peut pas aller libérer le peuple avec la formation égyptienne. est-ce qu'il s'est passé ? Oui, c'est qu'il s'est passé ? C'est qu'il s'est passé ? C'est qu'il s'est passé ? ? C'est qu'il s'est passé ?